Je suis très heureux de participer à cette troisième édition du CEC, donc maintenant en ligne cette année. Je vais essayer de parler des dermatoses allergiques. Je vais commencer par la dermatose allergique, qui est la base, une des maladies de base des maladies atopiques, donc qui est la dermatite atopique. Et comme vous le voyez sur la diapositive, vous avez le plan, donc les principales parties sur lesquelles je vais intervenir. Je commence par la définition. C'est quoi une dermatite atopique ? Une dermatite atopique, ça correspond à l'ensemble des manifestations cutanées qu'on va observer si c'est un sujet qui est prédisposé génétiquement au développement des autres affections atopiques, telles que l'asthme, la conjonctivite allergique ou l'arenite allergique. L'association de la dermatite atopique avec les autres affections atopiques est possible, mais n'est pas obligatoire. Elle peut être isolée. Donc, c'est une maladie qui a une particularité d'avoir un noyau qui correspond à la prédisposition génétique. Et ce noyau peut être présent chez plusieurs personnes et ne sera exprimé que sous l'effet de facteurs d'environnement. C'est une maladie qui pose un problème en Occident. En Tunisie, elle a un profil particulier. On va en parler. Alors, quelle est l'épidémiologie de la dermatite atopique ? La dermatite atopique est très fréquente en Europe du Nord, par exemple. C'est une prévalence de 15,6%. En Australie, 25%. Donc, des chiffres très importants qui aussi sont rejoints par les chiffres de l'Asie. 8% en Maladie, 8% en Chine. La prévalence de la dermatite atopique augmente avec le niveau socio-économique. En Tunisie, il a été rapporté depuis plusieurs années que cette infection serait moins fréquente et moins grave en Europe. Alors, on va voir qu'en est-il selon les travaux tunisiennes. On va prendre ces trois séries. Donc, ce sont des séries qui correspondent à des séries de dermatite atopique dans différents centres hospitalaux universitaires. La première, celle de SFAX de 2001-2002, qui montre une incidence de 0,8%. Donc, c'est très loin des incidences rapportées en Europe et en Asie. Une étude rétrospective qui a regroupé sept services de dermatologie tunisien sur une période de cinq ans, a montré une incidence de 0,52%. Donc, une incidence faible. Là où je travaille à Monastir, sur une étude prospective, la prévalence était de 2,14%. Mais c'était une série un peu plus récente. Si on voit les publications tunisiennes, il y a ce travail qui a été fait en collaboration avec des centres français. Donc, une étude tuniso-française ou franco-tunisienne. qui a comparé la prévalence de la dermatite atopique en Tunisie par rapport à celle trouvée en France en examinant systématiquement des enfants hospitalisés dans un service de chirurgie. Dans cette étude, le chiffre le plus important qui sort, c'est qu'ils ont trouvé à peu près 50 fois plus de dermatite atopique en France par rapport à la cure. A priori, donc, cette étude réconforte l'idée prévalente que l'ADEA en Tunisie serait de loin moins fréquente. Il y a aussi une étude qui a été faite à Sfax, une étude sur le plan méthodologique qui est beaucoup plus solide que celle qui a été déjà présentée. Il y a aussi une étude qui s'est intéressée à la population de première ligne, c'est-à-dire des enfants, des écoliers, dans les écoles primaires de la ville de Sfax. Ils ont examiné les enfants de la tranche d'âge 6 à 7 ans. Ils ont examiné 1617 enfants. Ils ont trouvé bizarrement que 10 cas de dermatite atopique soient une prévalence de 0,65%. Donc, une prévalence faible. Donc, si on retient ces quelques études tunisiens, on va dire qu'effectivement, il semblerait que la dermatite atopique soit beaucoup moins fréquente en Tunisie. Mais par contre, il y a d'autres études qui rapportent des chiffres totalement différents. On retrouve cette étude publiée en 2005 dans le Grand Tunis, dans les écoles de Grand Tunis, et qui rapporte une prévalence de la dermatite atopique qui est de loin supérieure à celle rapportée par les autres études précédentes, 8,3% chez les enfants. Et encore, ça a été rapporté dans une tranche d'âge de 13 à 14 ans. Alors qu'on sait que ce n'est pas la tranche d'âge où on voit le plus de dermatite atopique, c'est-à-dire une prévalence élevée pour une tranche d'âge qui serait normalement moins intéressée par la dermatite atopique. D'autres chiffres rapportés par des études internationales dans le cadre de l'enquête internationale. Il y a eu cette enquête ISAC, publiée dans le Lancet en 2006, et qui rapporte quelques chiffres qui concernent la Tunisie. Dans la phase 1, une prévalence de 8% et dans la phase 3, 9,4%. Et vous voyez aussi que les chiffres au Maroc et en Algérie ne sont pas faibles, notamment au Maroc. Vous avez dans la phase 3 une prévalence de 21,8%. Donc une prévalence qui est tout à fait équivalente à celle observée dans les séries européennes. Donc pour conclure, on a des études qui rapportent une prévalence faible, mais surtout c'est des études qui sont hospitalières, des études qui sont internationales, qui utilisent d'autres critères diagnostiques et qui rapportent des prévalences plus élevées. Et apparemment la vérité est entre les deux. C'est-à-dire que l'ADA ne serait pas aussi rare qu'on le rapporte auparavant, elle serait plus fréquente et pour avoir la prévalence exacte, il faudrait faire des études de terrain, donc examinant les enfants et rechercher l'ADA de façon active en dehors des structures hospitales. Sur le plan épidémiologique aussi, nous nous sommes devant une pathologie par excellence pédiatrique. D'ailleurs, le début dans les deux tiers des cas, 60 à 70 % des cas de DA, commencent avant l'âge de 6 mois. Donc ça commence très tôt dans la vie, selon, si vous voyez ici, l'EMC, une notion classique, une DA. L'ADA est une pathologie précoce. Or, si on examine les études tunisiens, là vous avez quatre couleurs qui désignent quatre études prospectives qui ont rapporté l'âge de début de la dermatite atopique dans différents centres tunisiens, SACS, TUNIS, MOLASI. Vous voyez que la tranche où on voit le plus de débuts de DA ne correspond pas du tout à la tranche inférieure à un an. C'est plutôt la tranche entre 1 et 5 ans qui rapporte, si on voit, 30, presque à 50 % des débuts de l'ADA. Donc, il y a un début décalé, apparemment, dans les séries tuyudiennes. Et même, comme vous le voyez sur le diagramme, chez les patients âgés de plus de 15 ans et notamment dans les séries les plus récentes, on observe de plus en plus des débuts très tardifs, c'est-à-dire des débuts qui commencent à l'âge adulte de la dermatite atopique. Donc, pour retenir, une épidémiologie qui n'est pas très claire en TUNIS, qui est en train, on est en train de constater actuellement qu'on est en train de voir plus de cas de DA, tout à fait dans nos consultations de dermatologie, dans les consultations de pédiatrie, en médecine générale. Nos collègues libéraux rapportent ça et apparemment, le profil épidémiologique de la dermatite atopique en TUNIS est en train de se remanier et rejoindre petit à petit le profil épidémiologique de l'oxyde. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui favorise l'apparition du dermatite atopique ? Alors, j'ai choisi de résumer, vous voyez, il y a beaucoup de diapositions qui étaient prévues et toutes ces diapositives ont été concentrées dans cette photo qui montre au centre qu'il y a le terrain d'atopie, donc cette prédisposition génétique et tout autour, plusieurs facteurs vont intervenir. Tout d'abord, vous avez une anomalie de la barrière cutanée. Les patients atopiques présentent une barrière cutanée altérée. La peau est sèche, la gusérose peut-être très marquée et la barrière cutanée ne joue pas ses fonctions habituelles de protection et expose le patient au passage de différents allergènes appelés atopènes à travers la barrière cutanée. Deuxièmement, les enfants ou les patients qui ont un terrain atopique seraient exposés à plusieurs facteurs environnementaux, l'exposition à des allergènes, à des aliments, à la pollution, aux infections, au tabac, etc. Donc, ces facteurs externes vont agir sur le terrain d'atopie et favorisent l'expression de la maladie. Donc, il y a plusieurs facteurs environnementaux exogènes qui vont agir sur ce noyau de prédisposition atopique pour faire apparaître la maladie et ceci pourrait expliquer peut-être les débuts tardifs de la maladie. Certains patients qui ont été épargnés durant l'enfance à cause de facteurs environnementaux protecteurs pourraient développer une dermatite atopique à l'âge adulte lorsque les facteurs environnementaux, notamment par exemple il y a des facteurs professionnels, parfois un atopique qui s'expose à des facteurs professionnels allergisants, peut déclencher sa déatardive à l'âge adulte lorsqu'il commence son activité professionnel. Nous allons passer donc à la partie clinique et comment elle va s'exprimer cette dermatite atopique sur le plan dermatologique. La dermatite atopique appelée par nos collègues anglo-saxons eczéma atopique. Vous voyez que le terme eczéma est un terme qui est au centre de la maladie et on va avoir des lésions d'eczéma certes, mais aussi d'autres manifestations de l'atopie appelées signes mineurs de la dermatite atopique. On l'a dit tout à l'heure que c'est classiquement précoce, mais vous voyez, vous avez vu que en Tunisie, apparemment, c'est un peu plus tardif. Il est habituellement rapporté que les DA commençant de façon précoce seraient corrélés ou associés à un risque plus élevé de sévérité. On va commencer par la période du nourrisson, là où classiquement un grand nombre de DA vont commencer. Le nourrisson va présenter souvent, dès les premiers mois de la vie, donc deuxième, troisième mois, il va présenter un eczéma. Cet eczéma va classiquement toucher les régions de convicité, notamment un site de prédirection si il joue. La région médiofaciale est habituellement épargnée. Les plis du cou peuvent être touchés. Souvent, une dermatite atopique chez un nourrissant ou un enfant se présente comme ceci. Des lésions d'eczéma, des lésions érythémateuses, visiculeuses, plujuneuses, squameuses, qui touchent les convexités, comme c'est le cas chez ce patient, c'est-à-dire les joues, le front, et comme vous le voyez, qui épargnent de façon très nette la région médiofaciale. Regardez le nez, les légions périnarinaires, la région péribucale, toute cette partie de la face est épargnée et ça, c'est très évocateur de la dermatite atopique. On peut avoir des degrés plus ou moins importants d'eczéma, parfois des lésions sévères, parfois des lésions très discrètes. Ces lésions très discrètes peuvent même parfois rassurer les parents. Les parents ne vont pas en consulter parce qu'ils considèrent que cette petite rougeur des jours correspondrait plutôt ainsi de bonne santé. Donc, ils sont contents, leur bébé va bien, il a les joues rouges. Donc, ils ne se doutent pas qu'il s'agisse d'une dermatose allergique appelée dermatite atopique comme c'est le cas, par exemple, chez ce nourrisson. Cette patiente, derrière ces légions discrètes de dermatite atopique, nous avons découvert chez elle une DA qui s'est accompagnée d'un déficit immunitaire. donc, contrairement à son faciès rassurant, elle avait une association de DA avec déficit immunitaire très jeune. La topographie de l'exéma, comme on l'a dit chez les nourrissons, va toucher surtout les convexités, va toucher aussi le tronc et va habituellement épargner la région périnio-fessière. Classiquement, on dit que la DA n'est pas une maladie qui a un tropisme pour la région périnio-fessière. Les plis commencent à être touchés. Ça peut toucher les plis, les petits plis, les plis rétéauriculaires, sous-auriculaires, les plis antérieurs du cou. Et on peut avoir parfois des formes très sévères qui sont apparemment de plus en plus observées de nos jours. Vous voyez, c'est une nourrissons qui présente un eczéma très étendu qui recouvre rapidement tout le dos, les membres supérieurs. Et là, lorsqu'on va calculer le score de sévérité et le score A, on va trouver des scores très élevées. C'est des formes aussi qu'on observe et qui nous posent un problème dans la pésanche. L'atteinte, comme on l'a dit, de la région périnio-fessière est habituellement non classique dans la dermatite atopique. Mais on va rappeler que la barrière cutanée de ces enfants est altérée et qu'en bas âge, ces nourrissons sont exposés aux couches, aux urines, aux fessaises. Et donc, théoriquement, ils ont un risque supérieur par rapport aux enfants aux nourrissons atopiques de développer au moins des irritations par rapport au contexte d'occlusion. Et ces irritations font classiquement le lit d'eczéma. Donc, en pratique, il n'est pas du tout rare d'observer des dermies de siège parfois très difficiles à prendre en charge chez des patients atteints de DA chez des patients et chez qui, donc classiquement, on ne devrait pas penser, mais en pratique, ça peut se voir. Voici l'atteinte rétro-auriculaire, l'eczéma des tipis. Que se passe-t-il avec l'âge ? Avec l'âge et à partir de l'âge d'un an, deux ans, le siège de l'eczéma va changer. Il y avait un tropisme initial pour les convexités et ce tropisme va passer aux plis. Les plis les plus concernés, surtout, ce sont les plis antérieurs des coudes et les plis des creux aux plis. Mais les autres plis peuvent être touchés. Donc, un enfant qui se présente avec un eczéma ici du pli antérieur du coude, c'est très évocateur de la dermatite atopique. Ça peut aussi être l'écro-populité. Un eczéma d'écro-populité chez un enfant doit évoquer en première attention un eczéma d'origine atopique. Une atteinte du pli antérieur du cou est aussi possible dans la dermatite atopique. L'atteinte des mains a regardé et a observé de façon très particulière chez le nourrissant ou l'enfant. Il a été rapporté que si vous avez un enfant ou un nourrissant qui présente un eczéma assez sévère, difficile à prendre en charge au niveau des mains dans le cadre de cette dermatite atopique, ce serait un enfant chez qui on devrait dès le jeune âge conseiller aux parents de ne pas l'orienter vers certains métiers à risque des métiers où il y aura une exposition à des allergènes puissants tels que les métiers de coiffure, de médecin, de chirurgien. Ce sont des métiers qui, même qu'après avoir eu une rémission de dermatite atopique normalement à l'âge scolaire ou après la puberté, ces patients à l'âge adulte lorsqu'ils commencent sur l'activité professionnelle risquent de réactiver cet eczéma très ancien des mains lorsqu'ils vont devenir adultes et cet eczéma réactivé peut compromettre leur carrière professionnelle. Donc, il y a actuellement des conseils, des orientations pour les enfants atopiques ayant un eczéma gênant des mains à ne pas intégrer des professions à risque et notre profession en études. L'évolution est chronique de l'âge d'eczéma. On peut avoir parfois au niveau des mains pas une atteinte totale des mains mais une atteinte des doigts, des extrémités des doigts, ce qu'on appelle une acropulpite. Vous voyez ici que les doigts de cet enfant sont secs, sont squameux, sont légèrement érythémateux, sont fissurés. C'est un enfant qui va trouver des difficultés pour écrire, pour jouer. Cette acropulpite est très fréquente au cours de la dermatite atopique et correspond parfois à un double phénomène. Ça peut être une irritation par la manipulation d'objets irritants tels que par exemple lacrés. Ça peut être aussi des phénomènes parfois allergiques. On a vu des patients avoir des acropulpites d'origine allergique suite à l'application de traitements topiques, des antibiotiques locaux, des émolluants. Ils peuvent développer un éczéma de contact sous forme d'acropulpite. Chez l'adolescent et l'adulte, la dermatite atopique n'est pas rare. Et j'avoue qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans voire 20 ans, il fallait vraiment être courageux pour évoquer le diagnostic de DA chez un adulte et surtout chez un sujet âgé. Donc dire que je pense à une dermatite atopique chez ce patient âgé de 50 ans ou 60 ans était quelque chose qui attirait un petit peu de l'étonnement de nos collègues dermatologues. Maintenant, on sait que la dermatite atopique n'est pas une affection uniquement pédiatrique mais elle peut toucher l'adulte et elle peut toucher même les sujets âgés et on pense que même chez les sujets âgés, vous avez les deux pôles de la vie, le pôle de l'enfance, il y a le pôle gériatrique, le pôle âgé où la peau du sujet âgé aussi va connaître les mêmes modifications que chez un nourrissant ou un enfant atopique, c'est-à-dire la peau du sujet âgé est souvent sèche, dépourvue d'acide gras essentiel et va avoir des conditions locales favorables au développement d'un terrain atopique sous forme de dermatite atopique. Parfois, l'atteinte de la main est la seule manifestation de l'ADR et là, c'est vraiment difficile parce que le diagnostic différentiel va s'opposer certainement avec l'eczéma de contact. Donc, nous avons vu la partie eczéma, une dermatite atopique se manifeste surtout par de l'eczéma avec une topographie particulière en décité en basage plus après mais dans la dermatite atopique ici, ce qui explique le terme DA, on parle de dermatite atopique chez les francophones et non d'eczéma atopique parce qu'on pense que ce n'est pas uniquement de l'eczéma. Il y a beaucoup de signes mineurs qui font partie du tableau de l'A. C'est quoi ces signes mineurs ? Le premier, le plus fréquent et le signe quasi constant c'est la gérose cutanée. Une peau sèche chez un enfant ou un nourrissant est un signe mineur qui doit attirer attention sur la possibilité d'une dermatite atopique. La peau de l'enfant ou du nourrissant est une peau qui glisse. lorsqu'on passe lorsqu'on passe les doigts sur la peau d'un enfant ou d'un nourrissant on va trouver que sa peau glisse sur la peau d'un nourrissant ou de l'enfant. Si vous constatez que vos doigts ne glissent pas sur la peau c'est déjà un degré détectable de gérose cutanée. Cette peau est certainement en manque d'acide gras essentiel. Sur cette photo on peut même imaginer la gérose cutanée sont palpées. Vous voyez qu'au niveau des cuisses on voit que dans certaines localisations la peau apparaît un petit peu blanchâtre un peu salineuse un peu blanchâtre donc cet aspect blanchâtre témoigne d'une gérose cutanée assez avancée qui est visible on n'a pas besoin de la palper avec la peau. Un autre signe mineur d'atopie d'atopique en une hyperlénalité palmaire ou plantaire. C'est-à-dire lorsque vous examinez par exemple l'apprent vous allez trouver qu'il y a beaucoup d'ignes linéaires un nombre très important notamment au niveau des éminences ténard et souvent c'est associé à une altération de la barrière cutanée. Il y a des études qui ont montré que les enfants atopiques atteints de cette hyperlénalité palmaire auraient souvent un problème de barrière cutanée altérée par anomalie du gène des gènes de la phylagée. Donc c'est une expression clinique d'une anomalie génétique. Un autre signe mineur la kératose pilaire c'est-à-dire sur la photo quand vous examinez la peau vous avez des petites élevures papules de petite taille qui vont s'observer typiquement au niveau des cuisses au niveau des fesses qui vont donner un aspect rugueux lorsqu'on passe exister en dehors de la dermatite atopique mais il s'associe plus fréquemment à la dermatite atopique par rapport au sujet non atteint de dermatite atopique. Un autre signe particulier en cas de dermatite atopique c'est la possibilité d'observer des eczématides et peut-être la forme d'eczématides la plus affichante est celle qui donne des lésions hypo ou acromiques vous voyez ici cet enfant notamment au niveau du front présente des plaques un petit peu décolorées des plaques hypopigmentées bien sûr souvent les parents amènent leurs enfants ou l'enfant parce qu'ils ont peur cette plaque hypopigmentée l'effet évoqué le diagnostic du butyliou donc ils ont peur du butyliou il amène l'enfant consulté et on constate effectivement que la peau est sèche c'est un peu parfois foimeuse et ces lésions sont souvent réversibles c'est-à-dire qu'on peut l'observer surtout dans une saison par exemple la saison estivale et après ça va disparaître avec l'hiver et c'est des lésions qui sont évolutives c'est-à-dire que les lésions ne sont pas fixes aujourd'hui il y a des plaques du front dans deux ou trois il y aura des plaques du jour un autre diagnostic différentiel il faut y penser devant les éxamatides acromion de la face c'est une mycose le pétéridiste versiculore dans sa forme acromion peut donner des plaques hypochromiques au niveau de la face et là si on a des doutes si on doute qu'il peut s'agir d'une mycose un scotch test cutané permet de faire la différence la dermatite atopique s'accompagne aussi de beaucoup de signes au niveau des yeux oculaires et en péri oculaire il y a ce qu'on appelle le signe de Denis Morgan c'est quoi le signe de Denis Morgan on va le voir peut-être sur la photo c'est mieux regardez cet enfant au niveau de la paupière inférieure il a un double pli infra parpebranche regardez aussi cet enfant il a un triple pli infra-orbitaire le double ou le triple pli s'appelle le signe de Denis Morgan et c'est un signe qui est fréquent en cas de dermatite atopique mais il n'est pas bien sûr spécifique de l'ADA les cernes seront aussi plus observées en cas de dermatite atopique certains cernes parfois ne seraient pas expliqués par la fatigue ou un terrain ethnique particulier ils seraient en rapport avec la maladie atopique chez cet enfant lorsque vous examinez les poils du sourcil vous voyez que la queue du sourcil représente une rarification des poils il y a moins de poils au niveau du tiers externe du sourcil et ce signe a été rapporté par nos collègues dermatologues allemands comme étant le signe de Erthog le signe de Erthog est un signe fréquent au cours de la dermatite atopique l'observation de cils longs est fréquent au cours de la dermatite atopique dans cette étude des auteurs ont mesuré la taille des cils des enfants atteints de dermatite atopique et ont trouvé que les cils en cas de DA seraient significativement plus longs par rapport aux cils des enfants non atteints de DA le dermographisme blanc est un autre signe observé signe mineur de la dermatite atopique c'est quoi le dermographisme blanc lorsqu'on frotte la peau de l'atopique on va tracer des lignes blanchâtres ces lignes blanchâtres sont expliquées par plusieurs mécanismes tout d'abord par l'axérose la peau est très sèche lorsqu'on la frotte il y a cette très blanchâtre qui traduit la sécheresse cutanée deuxièmement le patient atteint de dermatite atopique présenterait souvent des troubles vasomoteurs en frottant la peau les vaisseaux se collabent il y a une vasoconstriction qui exagère ou qui déclenche cette très blanchâtre après frottement de la peau ce dessin blanc est un signe mineur de dermatite atopique bon il y a plusieurs autres signe souvent par exemple les atopiques on dit qu'ils ont des faciès plus pâles en dehors de toute anémie etc. alors ce signe mineur à quoi il sert ça sert dans les critères diagnostiques on va le voir par la suite c'est à dire que si vous avez de l'eczéma chez un enfant typique classique et que vous avez au moins trois signes mineurs c'est souvent pris comme des critères suffisants pour réconforter et avoir un diagnostic de certitude de dermatite atopique donc ceci nous conduit aux examens complémentaires est-ce qu'on a besoin de faire des examens complémentaires a priori non pas dans tous les cas en tout cas c'est seulement dans certains cas alors qu'apportent les examens complémentaires si c'est bon comme tout eczéma on peut avoir une note d'hyperugénophilie à la nymphèse mais ce n'est ni spécifique de l'ADA ni de l'eczéma donc ça ne sert à rien les examens d'hygiène totale s'il est fait il est élevé dans 80% de les cas donc les enfants atteints de l'ADA auraient souvent des higieux totales élevées mais dans 20% ces higieux sont tout à fait normales les examens complémentaires donc comme les examens complémentaires ne sont pas nécessaires en cas de l'ADA le diagnostic est souvent clinique qu'est-ce qu'ils peuvent nous montrer on peut trouver une petite hyperhigénophilie comme dans tout l'eczéma mais ce n'est pas spécifique ni de l'eczéma ni de l'ADA les higieux totales sont classiquement élevées en cas de dermatite atopique 40% des cas mais dans 20% des cas elles ne le sont pas les higieux spécifiques alimentaires ou aux aérogènes peuvent parfois donner des positivités mais ils n'ont aucune importance en dehors des contextes cliniques ils nécessitent un complément d'exploration c'est-à-dire on ne va pas retenir le diagnostic d'une énergie alimentaire chez un enfant atteint de dermatite atopique juste parce qu'il a des higieux spécifiques positifs par exemple automates il faut un test qui tolère réellement cliniquement non il y a besoin un test de provocation orale peut être fait donc les explorations énergologiques on l'a dit donc les prick tests et les patch tests les patch tests ça sert à un double objet il y a les tests classiques c'est-à-dire les tests avec la batterie standard européenne ça permet parfois de détecter un éthéma de contact associé par exemple malgré un traitement bien conduit donc je continue les tests les tests allergologiques les patch tests et les prick tests peuvent être faits en cas de dermatite atopique mais chacun a une indication les patch tests c'est-à-dire les tests posés sur le dos du patient les lus de façon tardive 48 heures après finalement permet de détecter deux phénomènes tout d'abord un éthéma de contact associé l'enfant atopique a le droit de développer un éthéma de contact par exemple un aliments liant appliqué sur sa peau sèche a le droit de développer un éthéma de contact au savon ou au pain dermatologique qu'il utilise pour sa toilette par son shampoing donc ces éthémas de contact sont détectés par les patch tests il y a aussi les patch tests aux atopènes ou pneumalergènes aux aliments c'est une technique qui a été rapportée depuis maintenant une quinzaine d'années c'est-à-dire ils testent directement sur la peau de l'atopique des aliments ou des pneumalergènes et ils voient est-ce qu'il y a direction cette technique n'est pas encore standardisée et jusqu'à maintenant n'a pas donné le plus dans l'exploration de la dermatite atopique les patch tests c'est une technique beaucoup plus ancienne donc ça permet d'explorer les sensibilisations aux aérosalergènes ou aux aliments et c'est une technique qui peut aider s'il y a un doute sur une sensibilité immédiate associée par rapport par exemple aux aliments donc on va dire que finalement il y a beaucoup de tests qu'on peut faire en cas de dermatite atopique mais la règle c'est qu'on doit toujours interpréter ces résultats de façon prudente en les comparant à la clinique du patient en les comparant aux autres examens ou exploration allergologique et au besoin de faire par exemple si on a un doute sur une origine allergique alimentaire notamment chez un horizon en bas âge il y a le test de provocation qui peut être fait et qui peut aider il y a aussi les épreuves d'éviction réintroduction si on a un diagnostic de confirmation donc d'allergie alimentaire et voir l'évolution après l'éviction et ou en cas de réintroduction donc finalement pour faciliter l'exploration de la dermatite atopique la société française de dermatologie a proposé et les autres autorités sanitaires en France ont proposé de tester les dermatites atopiques suivantes tout d'abord les dermatites atopiques qui sont considérées comme graves et le terme grave ne veut pas dire sévérité clinique une DA est grave si elle ne répond pas à un traitement classique c'est-à-dire c'est un échec d'un traitement adapté j'ai une dermatite atopique je traite par des dermocorticoïdes et des émollions la première poussée ça me lie la deuxième etc mais une poussée ne répond pas au même traitement qui est efficace auparavant ceci est la définition d'une DA grave deuxièmement et je pense de nos jours c'est très rare une stagnation une cassure de la courbe pondérale et puis si on a des signes d'appel j'ai un enfant qui fait du luthicaire associé à la dermatite atopique suite à l'ingestion d'un aliment j'ai un enfant qui a des signes respiratoires un asme qui développe une aggravation de sa dermatite atopique suite à l'application d'un topique et là dans ces cas-là c'est une exploration qui est ciblée c'est-à-dire ça va cibler l'aliment l'allergène de contact ou l'allergène respiratoire et finalement ça paraît être très peu d'indications mais en pratique souvent à un certain moment on a des difficultés à prendre en charge une dermatite atopique et l'indication d'exploration est posée le diagnostic comme on l'a dit tout à l'heure c'est un diagnostic clinique mais le diagnostic clinique repose sur des critères il y a des critères qui sont validés qui permettent de retenir le diagnostic tout à l'heure quand on a fait les critères qui s'opposent il y a les critères de Ranifa Arashka il y a les critères mineurs et majeurs bon il y a beaucoup de critères ça c'est les critères les plus anciens c'est très ancien c'est des critères qui ne sont pas très spécifiques donc de plus en plus délicieux les critères utilisés actuellement en Europe sont les critères britanniques appelés critères de Williams et ce sont des critères beaucoup plus simples il y a un critère indispensable et un ou trois critères associés donc vous avez une liste où vous avez six cinq sous-critères et si le patient a parmi ces cinq trois de positif il a une dermatite atopie est-ce qu'il a des incédents d'atteinte des plis des incédents d'atopie sous forme d'asthme ou de rite allergique des incédents de xéroscutanée des incédents de l'eczéma à l'examen des plis et un début avant l'âge de deux ans donc si on a trois parmi ces critères associés à une dermatose prurigineuse le diagnostic de DA est retenu bon ce sont des critères qui sont bien validés en Europe mais qui semblent poser un problème dans notre pays lorsqu'on a appliqué les critères britanniques européens en Tunisie nous avons cette première étude ASFAX en 2003 qui montre que ces critères sont moins sensibles que les critères anciens de Hanifah et Arashka si on prend 93 cas dans cette étude de Mora Sir 93 cas de DA confirmés par les critères anciens seulement 27 valident les critères de DA et là une question s'est posée en Tunisie est-ce que ces critères sont tout à fait adaptés pour le diagnostic de la dermatite atopique en Tunisie un élément des réponses a été apporté par cette première étude qui a montré que ces critères manquent de sensibilité vous voyez que les critères de Williams ont une sensibilité de 50% sur un échantillon prospectif qu'est-ce que ça veut dire si vous appliquez les critères européens chez des patients atteints de DA sur 100 DA vous n'allez détecter que 50 patients atteints de DA donc vous allez perdre la moitié des cas et déjà cette première constatation nous a fait rappeler les prévalences faibles de DA qu'on a rapporté au début de l'exposé beaucoup d'études ont rapporté des prévalences faibles et finalement peut-être que ces prévalences faibles ne l'étaient pas réellement elles rapportaient des prévalences faibles parce qu'on a appliqué des critères peu sensibles pour le diagnostic de la DA dans notre pays vous avez ici une étude beaucoup plus récente à Monassir qui montre aussi qu'il n'y a pas uniquement les critères de Williams qui ne sont pas sensibles même les autres critères internationaux Taïed, Boura-Levy, Isaac, Rich ce sont les critères les plus récents tous ces critères causent un problème de sensibilité alors si on applique finalement ces critères on va passer à côté de beaucoup de patients atteints de DA et probablement l'explication vient des particularités épidémiologiques qu'on a détaillées lors de la partie épidémiologique c'est-à-dire que ces critères se basent sur la topographie c'est-à-dire les lésions doivent toucher les convexités chez l'enfant et les plis chez le grand enfant et l'adolescent et l'ADA doit commencer précocement et on l'a vu tout à l'heure que dans plusieurs scénées tunisiennes la topographie n'est pas classique c'est-à-dire elle est inversée en Tunisie c'est-à-dire on a de grands enfants et d'adultes atteints plus fréquemment de formes de convexité et on a des DA plus tardifs donc le fait qu'il y ait ces anomalies par rapport aux caractéristiques épidémiologiques internationales à ce décalage entre les formes observées en Tunisie ça explique que les critères ne fonctionnent pas dans notre pays après le diagnostic de l'ADA il y a le diagnostic de la sévérité il y a le score que vous avez devant vous le score du SCORAD il détaille trois éléments la surface atteinte les pourcentages les degrés sémiologiques d'atteinte à type d'éritème œdème excoriation liquidification et puis le retentissement sur le sommeil et l'intensité du purite et on fait un SCORAD un score qui est actuellement bien validé dans la dermatite atopique ce score a été même utilisé dans de larges séries tunisiennes et il semble bien fonctionner dans notre pays que risque un enfant ou un patient atteint de dermatite atopique la dermatite atopique bien sûr expose le patient à une évolution prolongée c'est à dire l'enfant ou l'adulte ou le nourrisson va avoir des poussées et des rémissions deuxièmement souvent même après une rémission complète après la fin de l'enfance certains sujets adultes voient leur dermatite atopique se réactiver comme on l'a dit par exemple à l'occasion d'une profession les exposant à des allergènes forts l'atopie aussi la dermatite atopique peut parfois s'améliorer mais cède la place à une manifestation respiratoire telle que l'âge la DIA n'est plus au premier plan l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent développe des signes respiratoires et est suivi ailleurs en dermatologie l'altération de la barrière cutanée chez l'enfant expose un risque infectieux c'est à dire il y a une surinfection bactérienne possible et fréquente mais la surinfection la plus surdoutée en cas de dermatite atopique est la surinfection par l'herpès virus autrement dit si vous avez un enfant qui a une dermatite atopique active évolutive il vaut mieux éviter le contact avec les patients ou l'entourage porteur d'herpès un simple baiser par exemple d'une tente atteinte d'herpès peut provoquer une greffe herpétique sur l'eczéma de l'enfant et provoquer une complication qui était mortelle auparavant la pustulose vario-réforme de Kaposi et Julius Berg c'est la greffe d'herpès sur l'eczéma atopique les atopiques ne se défendent pas contre l'herpès et il faut éloigner strictement les enfants ou les nourrissons atteints de dermatite atopique de toute personne atteinte d'herpès ou d'herpès récurrent la surinfection comme vous le voyez peut être parfois impressionnante et au premier plan des lésions courteuses purulentes étendues parfois c'est le premier motif de consultation ils ne viennent pas au stade d'eczéma sec mais ils viennent lorsque cet eczéma s'infecte et se complique les infections virales sont aussi plus fréquentes en cas de dermatite atopique vous voyez que cet enfant a des mollusquants contagieux au niveau de la face il peut aussi développer des verrues les verrues et les infections virales seraient plus fréquentes en cas de dermatite atopique il y aurait une note de déficience de l'immunité cellulaire par rapport à ces verrues chez les enfants atteints de dermatite atopique le retard de croissance de nos jours devient rare ça reste l'apanage de certaines formes très sévères souvent associées à un contexte particulier par exemple de déficit immunitaire ou autre et comme on l'a vu tout à l'heure il y a un tropisme de la dermatite atopique pour l'oeil il y a des complications oculaires soit cutanées blephariques soit muqueuses caracto-conjoccivite soit carrément une association avec un cataracte appelé parfois cataracte atopique la deuxième complication on a introduit tout à l'heure c'est la possibilité de développement d'eczéma trente alors pendant de très longues années on a cru qu'un enfant atteint de dermatite atopique était un enfant qui n'avait pas de risque de développer un eczéma trente et ceci a été totalement donc contredit de nos jours parce qu'on a découvert plusieurs études mondiales internationales on a trouvé que 40% des patients atteints de dermatite atopique développent un eczéma de contact associé comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être un eczéma de contact par exemple à l'immolion appliqué à l'anticheptique utilisé pour nettoyer les gens et même au dermocorticoïde utilisé pour traiter la poussée beaucoup d'enfants atopiques développent un eczéma de contact au corticoïde lui-même c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer le corticoïde il va induire une poussée il va peut-être refroidir la poussée actuelle mais au bout de 2-3 jours il va provoquer d'autres poussées donc dans ces situations s'il y a des signes d'affaires les tests cutanés ou les patch tests peuvent parfois détecter un eczéma de contact qui rend la dermatite atopique plus sévère en apparence par exemple l'exemple de DA avec eczéma de contact et l'émollion dès que le diagnostic est fait on va arrêter l'ébollion suspect on va éviter les émollions contenant l'allergène responsable et ceci parfois conduit à une émigration spectaculaire de la dermatite atopique qui est éclaircée jusque-là comme étant sévère nous finissons quand on s'est exposé sur la dermatite atopique par le traitement comment traiter et prendre en charge une dermatite atopique il y a certains conseils qui sont utiles en cas de dermatite atopique par exemple les enfants atteints de DA ont une intolérance à l'haleine donc porter de l'haleine en contact direct avec la peau ou porter des sous-vêtements synthétiques ou rugueux ou irritants peuvent déclencher ou aggraver l'eczéma atopique comme on l'a dit tout à l'heure l'herpès est une interdiction rouge la greffe herpétique sur l'eczéma atopique pourrait être très grave les bains très chauds ou trop froid ne sont pas conseillés et le traitement de la dermatite atopique comprend sur le volet symptomatique plusieurs moyens thérapeutiques tout d'abord est-ce que les antihistaminiques seraient utiles en cas de dermatite atopique non la dermatite atopique c'est de l'eczéma l'eczéma c'est purgineux ce qui est dit purgineux souvent par l'antihistamine le problème c'est que les antihistaminiques ça bloque les récepteurs à histamine et au niveau de la dermatite atopique le mécanisme est différent c'est l'hypersensibilité cellulaire l'intervention de l'histamine n'est que minime donc dans les antihistaminiques ce n'est pas un traitement miracle en cas de déat ça peut aider un petit peu notamment les antihistaminiques sédatifs chez un enfant qui ne dort pas à cause du bruit mais ce n'est pas un traitement miracle l'usage aussi d'antiseptiques est à déconseiller en cas de dermatite atopique on a dit que la barrière cutanée est altérée sèche fissurée appliquer un antiseptique de façon prolongée sans risque infectieux sans stigmate d'infection peut conduire à une détérioration de la barrière cutanée et au développement d'un eczéma de contact associé donc s'il y a un besoin pour une courte durée pour lutter contre une infection mais pas pour une longue durée on a vu par exemple en pratique beaucoup d'enfants atopiques qui se nettoient et qui se lavent avec une solution moussante antiseptique bon ça peut être utile comme on l'a dit devant une forme sointante courteuse où il y a un risque infectieux mais si c'est utilisé de façon chronique les méfaits deviennent beaucoup plus importants que les bienfaits le traitement de principe en cas de dermatite atopique comme le traitement de tout eczéma repose sur les dermocorticoïdes on va utiliser les dermocorticoïdes qui sont adaptés à l'âge et à la localisation si on est devant une atteinte minime si on a une localisation à risque par exemple les paupières on va utiliser des dermocorticoïdes appelés faibles donc type le caprède par exemple si on a une forme plus sévère au niveau topographique qui ne pose pas de problème on va passer aux dermocorticoïdes forts type locatope type dermosone et l'usage des dermocorticoïdes très forts c'est à dire niveau 1 peut être aussi conseillé dans des formes notamment chez l'adulte qui sont résistantes aux corticoïdes dermocorticoïdes forts donc ces dermocorticoïdes on l'a dit c'est le traitement de base de la dermatite atopique il faut bien l'expliquer normalement une seule application par jour est suffisante comment on va procéder par les dermocorticoïdes alors classiquement auparavant on conseillait de traiter poussée par poussée c'est à dire j'ai une poussée aujourd'hui je traite je donne mon dermocorticoïde une semaine deux semaines trois semaines et après j'arrête et j'attends notre poussée maintenant de plus en plus de publications on recommande les traitements appelés proactifs c'est à dire qu'après avoir amélioré la poussée et que vous avez un patient qui fait des poussées récidément il serait préférable de laisser une application à type de traitement d'entretien une à deux fois par exemple par semaine ce n'est pas très important une ou deux fois par semaine il y a peu d'effets indésirables et ça permet d'éviter de traiter des poussées très fréquentes de minimiser le nombre de poussées ou de minimiser l'intensité de la poussée suivante ce traitement proactif bien expliqué permet parfois de trouver un équilibre par exemple un enfant qui consultait tous les mois pour une poussée de DH et qui on avait des problèmes à prendre en charge peut être maintenu en rémission suite à l'application d'une ou deux applications hebdomadaires de dermocorticoïdes et ça c'est actuellement de plus en plus recommandé l'alternative aux dermocorticoïdes c'est les immunosuppresseurs topiques en Tunisie on n'en dispose pas nous avons nos voisins français donc en haut vous avez le protopique qui peut être utilisé le tacrolimis en topique le protopique peut être utilisé pour le traitement de l'ADA je rappelle que ce n'est pas un traitement miracle c'est un traitement tricuteur l'efficacité est tout assez similaire à celle d'un dermocorticoïde alors si c'est le cas pourquoi on l'utilise parce que dans certaines formes les dermocortiques vont aboutir à des effets indégérables atrophie infection et surtout l'atrophie l'atrophie n'est pas observée avec l'immunosuppresseur topique on ne voit pas d'atrophie avec l'immunosuppresseur topique deuxièmement certaines populations sont des populations corticophobes c'est à dire voulions ainsi que vous avez appliqué un dermocorticoïde et les parents ont peur d'appliquer un corticoïde sur la peau de leurs enfants c'est une alternative possible le deuxième volet de la prise en charge le traitement de la poussée on l'a dit c'est les dermocorticoïdes ou parfois les immunosuppresseurs topiques si besoin aussi disponibles mais le fond il faut traiter la peau sèche de la topique si on ne traite pas la xéroscutanée la poussée suivante sera rapide après avoir passé le cap de l'eczéma la peau reste sèche il faut l'hydrater avec des émollients ou des hydratants adaptés il y a des hydratants tout à fait spécifiques à la peau de l'ADN qui apportent des acides gras essentiels qui sont déficients au niveau de la peau de la topique il a été prouvé que l'application continue d'émollients sur la peau d'un enfant atopique permet de prévenir l'apparition de l'eczéma d'ailleurs histologiquement si on prélève une peau sèche une gérose cutanée et on fait un examen histologique en cas de dermatite atopique on va trouver des signes histologiques d'eczéma les émollients permettent d'éviter le passage de l'infraclinique de l'eczéma infraclinique histologique à l'eczéma clinique reconnaissable à l'œil le volet éthiologique c'est lorsqu'on a des causes qui déclenchent ou qui aggravent les poussées de dermatite atopique l'identification de ces causes permettrait d'améliorer la prise en charge de notre D.A par exemple si j'ai une D.A. sévère chez un nourrissant et chez qui je découvre une allergie alimentaire vraie l'éviction de l'aliment responsable va permettre d'améliorer en grande proportion la dermatite atopique peut-être elle ne va pas être guérie mais ça peut passer d'un D.A. sévère à un D.A. minime facile à prendre en charge et puis dans tout ça donc n'oublions pas que l'enfant va avoir un ententissement sur sur le plan psychologique une dermatose qui traîne qui ne guérit pas qui est prugineuse qui ne laisse pas dormir la nuit il voit ses parents inquiets l'amenant consulter à plusieurs reprises il y a des lésions visibles par exemple des lésions de la face ses collègues ou ses camarades à l'école vont voir ses lésions s'il y a des lésions à la main les gens vont avoir du mal à collaborer avec lui ils vont avoir peur de la contagiosité des lésions visibles des eczéma des mains des lésions affichantes de la face et ça va ça peut entraîner bien sûr un ententissement psychologique important chez le patient et parfois même chez les parents donc dans des centres spécialisés européens souvent la consultation avec un patient atteint de DA se fait en présence du dermatologue dermatoolergologue du pédiatre allergologue et aussi d'un pédopsychiatre pour évaluer vérifier parfois la prise en charge est défaillante à cause par exemple de la non-adhérence ou d'une phobie extrême des parents par rapport au traitement topique à base du dermo cortico si on a des formes sévères les traitements locaux ne suffisent pas et là il y a d'autres moyens thérapeutiques qui peuvent être proposés le soleil peut améliorer la dermatite atopique et ceci a amené à tenter le traitement par la photothérapie les photothérapies c'est des traitements qui exposent la peau du malade à des rayonnements ultraviolets dans des cabines ultraviolets des ultraviolets A pour les plus grands des ultraviolets B pour les plus petits à spectre étroit donc ce qu'on appelle les UVB PL01 c'est des UVB à spectre UVB étroit c'est la meilleure thérapeutique qu'on peut utiliser chez le grand enfant il n'y a pas de problème et cette photothérapie va agir en modulant l'immunité locale et permet d'améliorer l'eczéma voire même d'induire une rémission qui permettrait d'éviter d'utiliser des amocorticoïdes donc ça peut être un traitement en Tunisie par exemple on peut conseiller ce qu'on appelle l'héliothérapie c'est le traitement par l'exposition solaire en bord de mer dans la saison estivale ça permet parfois de traiter ces enfants à terme de DIA et de diminuer la consommation de médicaments les immunosuppresseurs aussi peuvent être utilisés dans les formes sévères le meilleur qui fonctionne c'est la cyclosporite mais bien sûr ça reste désigné à des formes sévères qui échouent à toutes les thérapeutiques qu'on vient de citer chez les grands maintenant on décrit de plus en plus le méthoterexate comme traitement prometteur dans l'idéal de l'adulte et puis récemment vous avez donc les biothérapies le Dupilumab le Dupixin a eu là-même maintenant en France ça permet aussi de traiter des formes sévères de dermatite atopique donc au total qu'est-ce qu'il faut faire si on a une forme habituelle minime ou modérée le traitement repose surtout sur les traitements atopiques basés sur les dermocortides en période de poussée et l'entretien se fait par les émollions et si on a des difficultés à guérir ces patients avant de passer à des thérapeutiques plus sévères type immunosuppresseur type photothérapie type donc cyclosporine ou autre il faut chercher est-ce qu'il y a des facteurs qu'on peut éviter un facteur alimentaire un facteur de contact etc. parce que parfois l'évolution de ce facteur permet d'éviter le passage à un traitement plus lourd qui a certainement des effets indésirables plus important donc d'où l'importance d'une exploration allergologique des cas où on a des difficultés dans la présence voilà je pense tout ce que j'ai à vous dire en matière de dermatite atopique et puis on a des difficultés dans la présence dans la présence de la présence